Salut tout le monde, c'est Ouran et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire puisque c'est un try on haul friperie. Vous connaissez maintenant mon amour pour les friperies. J'adore chiner, chercher, trouver des fringues dans des friperies. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les fringues que j'ai trouvées dans une friperie à côté de Montpellier. J'y ai passé la journée hier, j'ai dû y passer 2-3 heures franchement. Donc toutes les fringues sont sur cette table. Honnêtement j'ai dû en avoir pour à peu près 50€ je dirais, un peu plus de 50€. Pour tout ça franchement c'est que dalle. Il y a au moins 4 pantalons, sachant qu'un pantalon chez Zara c'est 20 à 30€. Donc 4 pantalons, 20 x 4, 2 x 4, 8. Il y en a rapidement pour 80€. Alors que là le tout, franchement le tout, il y a des jupes, des t-shirts, un pull. Le tout pour 50€ donc franchement c'est vraiment pas cher. Puis je vous encourage vivement à acheter de la seconde main, c'est vraiment beaucoup plus écolo. Puis on peut vraiment trouver des fringues limite neuves pour pas cher du tout. Enfin là j'ai vraiment des jeans en superbe état pour vraiment pas cher. Donc voilà je vais vous montrer tous les habits portés aussi. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à me suivre sur Insta, je vous mets juste ici. Et puis bah si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Bon let's go, on commence de suite avec les pantalons. Donc j'en ai trouvé 4. Ouais j'en ai trouvé 4. En premier on a celui-ci. C'est un pantalon beige. Franchement classique, beige crème style môme. Je le trouvais vraiment trop beau. Alors celui-là il est pas en parfait état. Il a une petite tâche juste ici. Mais franchement, moi honnêtement ça me dérange pas. Voilà il est un peu délavé style vintage. Et honnêtement je peux pas vous donner les prix de chaque article. Puisque en fait ça a été un lot, en fait j'ai payé au poids. Et c'était il me semble 15€ le kilo pour du vintage. Donc voilà, toutes les fringues que j'ai prises c'était classé vintage. Il doit y avoir franchement à tout ça là, il doit y avoir 3-4 kilos. Donc ouais ça fait 50€ en fait. Donc voilà, premier jean, je suis trop fan. Ensuite un deuxième jean. Donc celui-là, bleu marine. Franchement, il me taillait super bien. Et moi je galère à trouver des jeans qui me vont en fait. Parce que je suis assez petite de taille. Je fais 1m55. Et par contre de taille je fais un 36. Tous les pantalons en fait que je trouve ils sont beaucoup trop grands. Donc je suis obligée de les couper ou de faire des ourlets. Alors que celui-ci il m'arrive au-dessus des chevilles. Donc c'est nickel. Et puis honnêtement il est en parfait état. Des limites neufs. Genre je suis choquée. Alors par contre la marque c'est Only. Je connais pas cette marque. Mais franchement trop 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 beau. Et gros coup de coeur. Encore un pantalon. Alors celui-ci il est vraiment tout blanc. C'est un pantalon qui fait vraiment très classe. Voilà les détails sur le devant. Hop. Par contre voilà il est un peu transparent. Je pense qu'il faut mettre une culotte blanche. Mais honnêtement il est en parfait état aussi. Il a aucune tâche. Mais vraiment quand je vous dis aucune tâche. Vraiment aucun défaut. C'est un 36. Et franchement celui-là une pépite aussi. Ensuite on continue toujours dans les jeans. Il y a celui-ci qui est tout noir. Assez basique franchement. Mais il me fallait des jeans noirs. Et celui-là c'est un 36. Il taille assez bien. Honnêtement il m'arrive à la cheville. Franchement il est en parfait état. Il est un peu évasé au bout. Il est large. Mais moi j'aime bien. Voilà de toute façon il me fallait des jeans noirs. Puis lui il est vraiment sympa. Ensuite on va passer aux jupes. Alors je préfère vous prévenir. C'est très coloré. Il va y avoir énormément de couleurs. De fleurs etc. Mais je me suis dit. J'achète vraiment jamais de jupes. Ouais je mets jamais de jupes. Mais je sais pas. Cet été là j'ai envie de mettre des jupes colorées. Pour aller à la plage. J'ai envie vraiment de mettre de la couleur. Alors que d'habitude je m'habille très très sobre. Donc j'ai acheté beaucoup de jupes. Bon c'est vrai que là vu comme ça. Je sais pas si vous allez aimer. Moi en tout cas j'ai kiffé. Donc la première jupe ressemble à ça. Alors c'est toutes des jupes longues. Après il y en a peut-être une ou deux. Que je raccourcirai au genou. Enfin ouais au milieu des cuisses. Mais à voir comment je peux les porter. Donc voilà la première jupe. Voilà. Hop. Franchement j'aimais beaucoup le motif. Très fleuri. Très été. Avec un petit t-shirt blanc crop top. Et des belles sandales. En vrai ça change. Voilà. Je voulais en vrai sortir de ma zone de confort. Et acheter des jupes longues. Ensuite. Alors. Il y a celle-là. Qui est blanche. Donc voilà il y a un élastique comme ça. Hop. Et voilà le bas. Bon elle elle se met un peu avec tout. Honnêtement. On peut mettre un haut coloré avec. Et elle fait en même temps assez classe. C'est-à-dire que je peux sortir en paillote avec. À voir comment je peux la porter. Mais bon elle voilà. Elle est classique. Elle est blanche. Et j'ai pris la même en noir. Et la noire franchement je l'adorais. Même si j'ai pas du tout l'habitude de porter ça. Voilà. Elle est élastique aussi. C'est vraiment le même style. Alors. Après il y a celle-là. Franchement je sais pas ce qui m'a appris de prendre ça. Je sais même pas si je vais assumer de mettre ça. Mais je me suis dit vas-y Orane c'est bon. Faut sortir de ta zone de confort. Faut se challenger un petit peu. Je sais même pas si je vous la montre en vrai. Je suis un peu sceptique. Bon. Ça ressemble à ça. En fait j'aimais bien cet assortiment de couleurs. Je sais pas. Elle est élastique. Après à voir si je la coupe ou pas. Ce que je peux en faire. Franchement je sais pas. Mais je me suis dit avec des jolies sandales blanches ou noires. Et un petit haut crop top noir ou blanc. Voilà ça peut le faire quoi. Pour aller à la plage. En plus je suis très petite de taille. Donc c'est pour ça que je mets jamais du plomb. Je sais même pas si ça m'ira. Donc à voir si je les recoupe ou pas. Coucou toi. Et coucou. Alors ensuite. Il y a celle-là. Que j'aime beaucoup par contre. Celle-là franchement. Coup de coeur. Elle est jaune. Alors j'aimais trop le motif. Franchement ce jaune-là. J'adore. Avec le violet et le vert. Ça ressort trop bien. Et voilà. Elle a des petites poches aussi. Elle est super longue. Enfin je pense qu'elle doit m'arriver aux chevilles. Voilà. Pareil. A voir si je la coupe ou pas. Mais en tout cas. Je la trouvais vraiment trop trop mignonne. Pour cet été. Je pense que celle-là. Je peux plus la porter que la précédente. Alors après il y a un petit pareo. Comme ça. Franchement. J'aimais bien ce noir. Avec cette espèce de rouge orange. Qui ressort. J'aimais beaucoup vraiment cet assortiment de couleurs. Lui vraiment c'est sûr et certain. Je vais le couper. Parce qu'il m'arrive. Il est très très long. Et je vais en faire une. Pas une mini jupe. Mais je vais en faire une jupe assez courte. Voilà. Qui m'arrive au milieu des cuisses. Je pense. Ensuite on a un petit short. Alors lui il est trop mignon. Voilà. Un petit short tout simple. Bleu marine. Avec des poids blancs. Voilà. Il est très basique. Très ample. Très été quoi. Voilà. Il est trop mimes. Voilà. Lui je l'adore. Petit coup de coeur aussi. Bon il est très simple. Franchement là. Je ne suis pas trop sortie de ma zone de confort. Mais voilà. C'est bien. C'est bien d'avoir un petit basique quand même. Je n'en avais pas en vrai des shorts. Comme ça. Bon. Alors celui-là. Je crois que c'est un peu un échec. Je vous avoue. Parce qu'en fait. Je n'ai pas pu essayer les habits dans la friperie. En fait. Je le trouvais stylé. Parce que je me suis dit. Il va être taille haute et tout. Mais en fait. Je l'ai essayé là hier soir en rentrant. Et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Genre regardez. Il est comme ça. Vous voyez. On dirait qu'il a l'air stylé. On dirait qu'il a l'air joli. Taille haute. Voilà. Il descend. Bon. Au milieu des cuisses. Alors que pas du tout. Il me descend au genou. Genre. C'est trop moche. Franchement. Il faut voir comment je peux. Je peux m'en tirer de celui-là. Il faudrait que j'essaye de le raccourcir. Parce que là. Ça ne va pas du tout. Je ne vais pas le mettre. C'est sûr. Surtout qu'en plus. Il est taille haute. Il est hyper serré. Donc. Autant souffrir pour être joli. Et pas pour rien. Ensuite on va passer au t-shirt. J'ai pris plein plein de t-shirts. Parce qu'il m'en fallait. J'en avais plus énormément. Et moi. Vous connaissez mon amour pour les t-shirts amples. Où tu n'as pas besoin de mettre de soutif. Mais en même temps. C'est joli. Enfin. J'en ai trouvé pas mal. Alors. Il y a celui-là. En fait. J'aimais trop le motif. Regardez le motif. Il n'est pas trop beau. Sans déconner. Et en fait. Je n'avais même pas capté. Mais là. Je viens de le voir à la caméra. Mais en fait. C'est les cornes du taureau. Et moi. Mon signe astrologique. C'est le taureau. Et ça me fait encore plus le kiffer. Je pars trop loin. Je ne sais pas si vous aussi. Vous êtes comme ça. Mais vous avez besoin de vous rassurer. En vous donnant des petits critères supplémentaires. Sur le pourquoi vous avez acheté quelque chose. Après il est basique. Il est simple. Ça a dû coûter honnêtement. Un euro. Donc bon. Voilà. Ensuite. Un petit t-shirt vintage. Tout simple. Basique. Voilà. Un peu crop top. Il est blanc. Enfin crème. Avec le col rose. Je pense que je vais couper les petits fruits qui tombent là. Mais voilà. Tout simple. Un peu vintage. Un t-shirt Nike. Assez sympathique. À mettre pour chiller. Ensuite. J'ai pris celui-là. J'aimais trop le motif. J'ai le blues de toit. Alors moi je suis musicienne. Et je sais pas. J'aimais bien ce petit guitariste là. Avec la petite clé de sol. Et puis voilà. Il est large. Il est ample. Tout ce que j'aime. Donc bon. Voilà pourquoi je l'ai pris. Alors celui-ci. Pareil là ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. C'est un chemisier Lacoste. Sans manche. Voilà. Alors je vous avoue que je sais pas vraiment avec quoi je vais le mettre. Mais honnêtement je sais pas. Je me suis dit qu'il y avait un truc. Qu'il fallait tester quelque chose. Puis le verre ça change aussi. C'est vrai que je mets jamais de verre. Ensuite alors lui pareil pour chiller Coca-Cola. J'aimais bien. Voilà c'est toujours des t-shirts supplémentaires. Il est trop mims. Et le dernier petit t-shirt c'est celui-là. Il y a écrit quoi ? Montréal Canada. Voilà. Bon voilà toujours pareil pour chiller. Et the last one. C'est un gilet Lacoste. C'est un long gilet. Avec des petits boutons. Il est gris voilà. Ça passe un peu avec tout. Il est un petit peu abîmé par contre sur la manche. Il est un peu effiloché. Mais c'est pas très grave. Moi j'aimais bien en fait la couleur du Lacoste. Qui est gris. En rappel avec la couleur du pull. Je le trouvais vraiment trop mignon ce petit gilet. Alors pour finir. J'avais trouvé deux autres jeans. Mais qui malheureusement sont trop petits pour moi. Donc je vais les donner à ma sœur. Mais ils sont assez jolis. Donc oui c'est un jean môme. Il est un peu long. Je pense qu'il faudrait le couper. Et franchement il est en parfaite étaphe. Je m'en ai comme neuf. Et un jean bleu. Bleu marine. Jean môme. Pareil en super bon état. Bon un peu délavé à certains endroits. Mais bon ça c'est pas grave. Ça fait le charme du truc. Mais voilà il est trop petit. Je me suis un peu surestimée au niveau de la taille. J'avais pris aussi un petit t-shirt comme ça. C'est un gros fail. Mais je vous jure le plus gros fail de la terre. C'est un t-shirt adidas. Comme ça. Je me suis dit bon il est petit. Il est court. Il est un peu vintage. Ça va être un peu serré. Mais alors pas du tout. On dirait un haut de pyjama. Ça ne me va absolument pas. Donc je vais voir si ma soeur le veut. Mais je pense qu'elle ne le foutera pas. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Bon ça y est les gars. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quelle tenue. Quel habit vous avez préféré. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Ça me ferait trop trop plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne aussi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz